Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. En mission de travail à Goma depuis dimanche, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a annoncé une série de mesures contre les personnes impliquées dans le dernier naufrage sur le lac Kivu. Ce après une réunion de sécurité avec les autorités de deux provinces du Kivu que le VPM Jacquemin Chabani l'a dit. Je vous propose un extrait de son intervention, choisi par Patrick Cieloie. Aussitôt arrivé sur place, la délégation gouvernementale s'est déplacée vers les lieux du drame afin de s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'il lui a paru bon de se concerter avec les autorités des deux provinces concernées en réunion mixte élargie de sécurité. A l'issue de sept réunions, des mesures urgentes et immédiates suivantes ont été prises. 1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage, notamment la division provinciale de transport et communication, la police nationale lacustre et la direction générale de migration. 2. Les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs qui vous plaît et de les faire respecter strictement, notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers au bord des unités flottantes, le contrôle technique et de conformité des dix unités. 3. Il a également été instruit aux procureurs généraux des deux provinces précitées de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ce naufrage tragique afin qu'ils répondent de leurs actes. 4. De concert avec tous les services publics, notamment ceux de la santé, l'autorisation sera accordée aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés conformément à leurs coutumes respectives. 5. Concomitamment, les services habilités poursuivront les recherches des corps coincés dans le bateau sous les eaux afin de leur réserver un enterrement d'union. 5. Le gouvernement rassure tous les rescapés actuellement internés dans les eaux plus tôt de leur prise en charge.